La dame que je filme avec la femme qui a eu son accouchement si violent, oui, mais vous n'êtes pas sans savoir que l'hôpital... Il y a pénurie de moyens, bien sûr. Je voudrais vous poser une question, alors je ne sais pas si elle a été posée au début, mais j'aurais aimé savoir si votre film, vous le destinez à... Parce que c'est presque, finalement, on découvre ce qui se passe, donc est-ce que c'est un film pédagogique, ou est-ce que c'est justement pour dédramatiser l'hôpital ? Quelle est la fonction première de votre film ? Je pense que... Non, moi je m'adresse aux autres êtres humains, aux spectateurs de cinéma. J'ai travaillé, j'espère qu'on perçoit qu'il y a un style dans le film, c'est moi qui filme, que j'essaie de filmer le corps, le corps des médecins, le corps des patientes. Tout le temps, je me disais qu'il faut filmer le corps, montrer le corps, vous voyez cette femme voilée et tout, qui a un diabète, et on voit son ventre, c'est tellement beau, vous voyez ? Le corps des femmes est caché, on est montré pour séduire, mais on est caché, quoi. Et il faut raconter ce que ce corps coûte, voilà, à toutes les femmes, et qu'on n'est pas obligé d'avoir des enfants, n'est pas obligé d'eux, etc. Tout ça est très idéologique, quoi. Et en même temps, la science est vraiment, vous voyez, quand même, comment on voit, comment la fabrique des embryons, la fabrique des humains, c'est incroyable. C'est quand même très, très beau, quoi. Enfin, je trouve, hein. Vous voyez, parce que tout le monde dit, ah oui, la première main, machin, mais personne ne l'a vu, le voit. Vous voyez, ce que c'est, ce que c'est, la fonction d'ovocyte, ce que c'est, vous voyez, c'est toute une histoire, quand même, quoi. Et le mec qui s'occupe de ranginer l'espérance, je ne sais plus, décomper, tout. L'acquis l'ovocyte. Oui, on dirait un personnage de l'art-centre, quoi, il est extraordinaire. Voilà, et moi, j'étais totalement fascinée par ça. Et c'est le coït découpé en tranches. C'est extraordinaire. Voilà, c'est quand même hyper intéressant de le voir, de le... On peut dire les choses, mais quand on les voit, quand on comprend qu'il y a une femme qui traverse à une autre, une jeune fille, une femme plus âgée, etc., Tout d'un coup, on voit autre chose, quoi, vous voyez, cette femme espagnole qui tend son téléphone pour la traduction. Et ce médecin est merveilleux, hein, il est au bord de l'âme, quand il lui parle. Moi, je trouve que c'est... J'ai rarement autant pleuré derrière la caméra que lorsqu'on est, et la fille du son aussi. Quand on filmait l'accouchement, le premier accouchement, on pleurait, mais comme les madeleines derrière la caméra. Tellement c'était beau, quoi. Alors justement, à propos de caméra, vous ne pouvez pas être trop...